Salut, salut ! Salut, salut ! Salut, salut ! Bonjour, j'ai pris mes chaises, j'ai écouté les petits chansons en vie, et là, vous savez, tu es idiot, je pensais être dans mon cœur, j'ai utilisé la vidéo par mon cœur du chat, maintenant, on donne des choses qu'il y a, je veux que je pleure ! Peut-être un petit balise riche, on est vieux lourds ! Ça gagne, écoutez bien ! On va voir à Dieu, on est bien dans la maison du Seigneur ! J'aurais voulu le prendre un peu plus de temps, mais bon, il ne m'a pas laissé, je tais pas ! Voilà ! On va prêcher la parole de Dieu, et je me souviens, je ne crois pas si vous vous souvenez, pour la plupart, ils étaient là, dimanche, dimanche, où Mogol il a prêché. Il a prêché, si vous vous souvenez, sur la forme de David, le petit temps de David. Si vous voulez payer, si vous lui reviennent, il a prêché le petit temps de David, tout le petit cas. Et puis je pensais dans mon cœur, qu'il y a eu des bonnes choses de faire dans le petit temps. Il a construit ses mains, il a mis tout son cœur, son ouvrage, il a fait, il a regardé Dieu, il a fait son ouvrage. Amen. Allez, je voudrais pas prêcher sur la forme de David, parce que je l'ai fait. Je l'ai fait, moi, je voudrais prêcher sur quelque chose, voilà, d'autres gens aussi, je voudrais prêcher sur la maison préférée de Dieu. Alors, vous voulez dire, c'est quoi la maison préférée de Dieu ? Alors, écoutez, on va lire un son, on va lire un son, on va lire le psaume 27, on va lire le psaume 4. Voilà. On va lire ? On va lire ? On va lire ? On va lire. On va lire les ordres. Alors, le psaume 27, on va c'est 4. Et puis, c'est le roi d'avis. Le roi d'avis qui entre, on va lire. Et c'est lui qui écrit ce psaume, il dit, mette tout son cœur, mette tout son âme. Parce qu'il sait, c'est le psaume de Dieu, c'est la parole de Dieu, ça. Il dit, c'est la parole de Dieu, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et puis, le petit texte, c'est la même chose que ça explique. C'est quand Dieu avait créé Adam et Eve, de la terre, de la terre, quand il l'avait créé, qu'il l'avait mis par terre, et bien, il souffla dans leur cœur, le souffle de Dieu, qui s'appelle Nevesh. Vous voyez ? Souple de Dieu. Et bien, c'est la même chose dans la parole de Dieu. Écoutez, vous voyez, toute écriture est inspirée de Dieu. Vous pouvez le lire dans le livre de Timothèque. Et le véritable texte, c'est comme ça. Toute écriture est parcourue du souffle de Dieu. Alléluia, c'est beaucoup plus profond d'Arista, quand on lit ça. Voilà, on dit que ce matin-là, comme les autres jours, sur mes frères, ils ont priché la parole de Dieu. C'est exactement pareil. L'écriture qu'ils ont lue, qu'on va lire ce matin, elle est parcourue du souffle de Dieu. Imaginez-vous que c'est Dieu qui souffre sur la parole, Alléluia, afin qu'il pénètre dans ça. Vous voyez ? Et c'est important, frère, il reste dans la parole de Dieu. C'est important qu'on enlève et qu'on enlève, mais aussi, c'est important qu'on l'écoute. Alors, aujourd'hui, pour vous, pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, alors, sur le 27, verset 14. Voilà, voilà ce qui dit David. Quand il avait terminé sa pizza, vous voyez ? David, c'est beau-boy, il avait réfléchi à l'écriture. Alors, il dit ça David. Il faut qu'elle a été terminée, il a passé plein de temps, plein de voleurs dans notre centre. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je délire ardemment. Je voulais habiter, Alléluia, toute ma vie dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et quand je lis ça, quand je lis ça, dans les jours passés, quand j'ai regardé ça, c'est le plaisir d'être plus génial, c'est ce que je suis à mes extraterrestres, même de ceux qui sont forts, de ceux qui ne sont pas forts, ils ont un tel désir, c'est d'habiter dans la maison de Dieu. Voilà ce que vous avez dit, il voulait habiter dans la maison du Seigneur. Alléluia, je n'ai pas certaine que vous avez fait avec ça. Il ne faut pas que les difficultés. Il ne faut pas habiter dans la maison du Seigneur. Il ne faut pas habiter dans la maison du Seigneur. parce que le palais, on n'y est même. Je n'ai pas les possibilités, même pas les moyens, et puis même pas la force de construire un palais, parce que le palais où Dieu veut nous emmener, ça sera là, dans le ciel. Et dans ce palais-là, j'avais dit que que tout est recouvert d'or, de diamants, de pierre question, tout ce qu'il y a plus haut sur le ciel, puis sur la terre, tout ce qu'il y a plus haut, est rendu là, dans le palais. Alléluia ! Dieu a fait tout un bienveil, et il veut nous emmener dans son palais. Alléluia ! Et puis là, on sera véritablement dans la joie, dans le bonheur, dans cette joie, une manche. Vous voyez, une joie, qu'on ne pourra pas, qu'on n'a jamais connu, et qu'on n'aura jamais connu d'être fait. Et voilà, on l'aura dans le ciel. Alléluia ! C'est ce qu'on dit aujourd'hui, parce qu'on a gagné quelque chose, on a fait quelque chose d'extraordinaire, on est dans la joie en ce moment. On dit, parce que voilà, on n'a pas qu'à Dieu, on est dans la joie en ce moment. Alléluia ! 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 Alors écoutez, c'est certes le petit exemple que je vais prendre. Dans le livre de Néhémie, il y a quelque chose de formidable. Il est dit comme ça, dans le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 3. Il est dit comme ça, ceux qui sont restés de la captivité. C'est-à-dire qu'ils étaient hors de la captivité. Alors ceux qui sont restés de la captivité, vous voyez, ils sont restés, il y a quelques heures, ils sont restés, ils sont restés pas loin que je vais aller. Et puis, c'est pas trop comme ça. Ceux qui sont restés hors de la captivité, ceux qui sont restés hors de la captivité, sont là, dans les provinces. Vous voyez, tout près, je ne vais pas faire loin. Ils sont dans des petits terrains. Ils sont dans des petits points, ils ont une peur de Dieu. Ils aient de la captivité, ils étaient vraiment maltraités. Ils ont été maltraités, il n'y a pas de nom pour dire ces choses-là, vous voyez. Néhémie, il avait vraiment été maltraité, il était privé de la maison de Dieu. Pour lui, c'était important, la maison de Dieu. Et lui, il a été privé de la maison de Dieu. Alors, il est là, il est hors, il est hors, il est dans une petite contrée, comme ça, dans la province. Et puis, d'un coup, il va recevoir une lettre. Il va recevoir une lettre. Et puis, il va dire au corrompu du malheur. Il va dire comme ça, au corrompu du malheur et de l'offrent. Vous voyez, l'offrent, c'est quelque chose que je ne fais pas. c'est quelque chose qu'on répit, c'est l'épignant. Vous voyez, il va dire les mots les plus forts, lui, qu'on regarde une chose. Il va dire au corrompu du malheur et de l'offrent. Le malheur, c'est toute sa vie à lui. Il y a devant lui le malheur. Parce qu'il y a la maison de Dieu. À Jérusalem, il y a la maison de Dieu. Et puis, pour lui, quand on touche à la maison de Dieu, c'est vraiment le malheur. C'est vraiment le malheur. C'est vraiment le malheur. Et je vous dis, parce que la maison de Dieu, frère et frère et frère, comme nous, c'est pas ça. Vous l'avez bien compris. La maison de Dieu, c'est notre cœur, notre vie. C'est notre âme. C'est la maison de Dieu. Et puis, quand on touche à la maison de Dieu, frère et frère, et bien, il n'y a plus goût. Parce que ce n'était pas malheureux. Ce n'était pas important, la maison de Dieu. Ce n'était pas important quand on voit une âme qui se voit de la maison du Seigneur. qui s'est pu revenir dans la maison de Dieu. C'est vraiment malheureux. Alors, c'est un malheur. Et puis, il va dire ça. Il y a une bombe. Il y a quelque chose de plus fort. Il va dire, les murailles, les murailles du temps, elles se sont effondrées. Il n'y a que rien. Il s'est effondré. Et puis, il va dire, même les portes, les portes du temps, par là où on rentre dans l'Église, par là où Dieu rentre, dans sa maison. Parce que Dieu rentre dans notre maison, Mérisseur. Vous ne vouliez pas notre temple à nous. C'est ça, ici. Dieu rentre, ici. Dieu rentre. Et quand les portes autour du temps sont brûlées, Dieu ne rentre plus. Il n'y a plus rien. Tout est vide, tout est en maître, tout est dans la misère, tout est dans le malheur. C'est ce qu'il pense. Il dit Néhémie. Néhémie, il dit, je suis au con plus de malheur. Puis, je ne veux même pas qu'on parle de moi. Tellement que, devant moi, c'est vraiment la misère. Parce que la maison de Dieu a écoulé. Près les chers, la maison de Dieu, il n'y a pas plus importante la maison de Dieu. Dieu. Alléluia. Vous avouez, ce n'est pas notre camping. Ce n'est pas notre belle voiture. Ce n'est pas notre campement. Ce n'est pas ce que l'on possède sur la terre qui est important. C'est la maison de Dieu qui est importante. Regardez cela. Parce que c'est là que Dieu vient. Alors écoutez, je vais rentrer un petit point dans le programme que j'ai marqué. Ce sont des tiktok qui j'ai fait, moi. J'ai volé à des faires. Vous voyez ? On m'a montré un livre. Voyez, on m'a montré un petit livre et puis, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai fait comme ça. J'ai pris le téléphone et tac, tac, tac. J'ai pris des petites photos. Vous voyez ? C'est des petits mots qui faisaient plaisir à moi. Qui était bien dans mon cœur. Qui faisait du bien dans mon cœur. Comme le garçon représentait le petit livre. J'ai pris des petites photos. Et puis, j'ai marqué ça. La maison préférée de Dieu. En fait, c'est le thème du livre. La maison préférée de Dieu. Et puis, j'ai marqué des coups de choses. J'ai marqué. Quand Dieu vient rentrer, on lui dit, quand Dieu vient rendre visibles dans notre cœur, dans sa maison, et bien, il prend du temps. Amen. Amen. Il ne fait pas de visite du docteur, comme on disait, du diamant. Il ne vient pas, hein ? Ça va ? Oui, tout le monde vient. Oui, allez. Au père. C'est parfait. Dieu, c'est beaucoup plus important. Voyez ? Il prend le temps de regarder notre mission. Il prend le temps de nous parler sur la colère. Quand Dieu vient à l'intérieur de notre cœur, quand il rentre dans sa maison et il prend du temps à l'étirer, j'ai marqué ça. Voyez ? Parce qu'il la connaît. Est-ce que Dieu connaît votre cœur ? Est-ce que Dieu connaît votre maison ? Vous savez, dans notre maison, à nous, ben, il y a des petits secrets qui se font, que personne ne connaît. Je le dis, moi, ben, c'est vrai. Moi, chez toi, avec ta petite compagne et tous tes enfants, il y a des choses que nous, on ne connaît pas, frère. Il y a des choses que nous, on ne connaît pas. Il y a ta vie secrète qui est là avec Dieu. Ben, chez nous, c'est pareil, Clarisse. Il y a notre vie secrète dans notre maison, à nous, ben, Dieu le connaît, ça. Il la connaît. Il le sait. Et puis un jour, écoutez, c'est ça ! Dans notre petite maison, comme souvent, j'écoute des prières de Tony, qui dit, « Seigneur, bénis ma maison. » Vous voyez ? Et bien, un jour, dans notre petite maison, s'est passé quelque chose. Dans notre petite maison, on va dire, « Mais là, elle s'est passé quelque chose. » On ne savait plus comment faire. On l'aider, on l'aider. Et il y a ma fille qui est là, là, c'est une vie, elle s'est fait écrasée. Je l'avais écrasée, moi. Et puis, quand on est entré dans la maison, dans notre maison, frère et frère, ben, vous savez ce qu'il y avait dans la maison, là ? Ben, il y avait Dieu ! Amen ! Il était là, Dieu ! Il était là ! Il était là ! Il était affolé ! On ne savait plus qu'en faire ! Et bien, quand on a ouvert la porte de la maison, et bien, nos enfants, ils étaient achetés, ils étaient en train de prier parce que Dieu était là ! Vous voyez ? Il a pris notre maison ! Il vit dans notre maison ! Malgré les apparences que les gens parlent où on dit ! Mais Dieu vit dans la maison, là, que c'est clair ! Allez, vous voyez ! Allez, vous voyez ! Il a commis ! Et quand on est découragé, allez, vous voyez ! Lui qui connaît notre maison, il n'y a pas de secret pour lui ! Parce qu'il est dit comme ça, il vit dans nos saufures comme dans la famille de mon père, c'est un petit peu la maison, ça ! Hein ? Il vient, il connaît tous les petits bonfois, et puis, c'est quoi, une petite foie de la rivière ? Ben, il vient voir ! Je comprends les gens, parce que le matin, il va voir ! Ben, là, il n'y a pas de la rivière, Marcel ! Il y a combien de temps de la rivière ? Il y a combien de temps que tu ne vas pas, que tu ne vas pas glorifier ? Et Dieu a peut-être glorifié ! Allez, vous voyez ! Quand il vient dans sa maison, lui, il est le prince, il est le roi ! Allez, vous voyez ! Et on voit, on voit, on voit, on voit, on voit l'honoré ! Peut-être qu'il y a un roi ! Je m'excuse, mais quand, dans l'ancien temps, au temps des rois, quand un roi bonheur, eh ben, on ne faisait pas assez de même ! On faisait très moins de courbettes ! Vous voyez ? Vraiment ! C'était vraiment élégant ! C'était quelque chose de formidable ! Parce que lui, c'était un roi ! Allez, vous voyez ! Eh ben, c'est ce que tu veux, ce matin ! Il veut quelque chose de formidable ! Alléluia ! Il veut quelque chose qui n'est pas d'ordre ordinaire ! Quelque chose qui vient du cœur ! Alléluia ! Il veut ce matin, notre rivière, qui vient du cœur, qui fait trois secondes, qui lui est due ! Alléluia ! Parce que lui, il est le maître de notre maison ! Alléluia ! Alléluia ! Écoutez ! Et puis, quand je suis découragé, je pense que Dieu visite ma maison ! Vous voyez ? Je vais passer à ma gloire ! Alléluia ! Écoutez ! Et un jour, dans la ville, il était de sa petite danse, je reviens sur la sa petite danse, Alléluia ! Vous voyez ? Il a dit quelque chose à Dieu ! Il a dit une prière à Dieu ! Et puis, cette prière, elle m'envoie sur le chat, en tant qu'elle était... Ce n'était pas important, ce n'était pas élégant aux yeux des gens ! Elle a été mon âme découragée ! Jusqu'à... Vous savez ce qu'il a fait Dieu ? Eh ben, il a dit que c'est ce que Dieu fait ! Eh ben, c'est ce que Dieu fait ! Alléluia ! Écoutez, un doux mot ! Dieu, avant de rentrer dans le message, parce que j'ai un petit message, qu'on voit ! Je vous l'avoue, d'abord Dieu ! Je sors dans mon cœur, d'avez-me bien ! Je sais que Dieu va nous parler, ce qu'on va faire ! Là, je vois, là ! Peut-être que vous êtes bénis avec tous ces petits mots-là ! Mais là, je vois, avant de rentrer dans le petit message, vous voyez ? Et un jour, quand Dieu est rentré dans Jéricho, et puis il a vu les gens qui étaient là autour de lui, qu'ils étaient plaisants pareils, qu'ils étaient... qu'ils étaient défoumés par les problèmes, les difficultés de la vie, et puis à un moment, ces regards de la vie, ils se sont posés sur un cœur, vous voyez, là ! Et il avait fait Jéricho ! Et quand il avait fini pratiquement de traiter ses Jéricho, ces regards se sont posés sous une arme ! Vous voyez, il y avait une maison qui est là, qu'il n'y avait pas de Dieu dans sa maison ! Il y avait une arme qui était là, qu'il n'y avait pas la maison de Dieu ! Et dans cette maison-là, elle était vide ! Elle était vide parce qu'elle était remplie par les choses dehors ! Et bien Dieu ne faisait pas ces choses à faire ! Il faut que les choses dehors et disparaissent ! Vous savez ce qu'il a fait ? C'est faire ! Il a regardé cet homme, vous pouvez l'escrire bien ? Vous l'avez coupé mille fois, il l'a regardé ! Et puis il a regardé dans son cœur que c'était une fois à l'arbre moindre ! Il y avait vraiment besoin de Dieu ! Vous savez ce que vous avez bien dit ? Pour vous dire que Dieu réside dans notre maison, frère et sœur, je pense que c'est un secteur parce que c'est important ! Il a dit, j'achète ! Il faut que je demeure ! Vous voyez ? Il faut que je demeure ! C'est impératif, frère et sœur ! Si aujourd'hui, vous n'avez pas Dieu dans notre maison ! Et bien c'est pas possible dans notre ciel ! Il faut que Dieu vienne ! Qu'il vienne dans notre maison ! Et qu'il s'en occupe dans notre maison ! Vous voyez ? On n'est pas des locataires nos frères et sœurs ! On est propriétaires avec lui ! Alors on s'en occupe de la maison ! Il s'en occupe dans notre maison ! Et vous savez ce qu'il va dire ? Il va dire, « Cherchez ! » Il va mettre tout son âme, tout son cœur ! Parce qu'il sait qu'il y aura danger ! Il va dire, « Jaché, il faut aujourd'hui, aujourd'hui, que je demeure, s'arrête ! » Amen ! Comment tu as l'importance la maison ? Comment tu as l'importance, frère et sœur ? C'est l'importance la maison ! Elle est plein ! Voilà, on va dans le petit programme de la Bible en 10, 2 000 heures ! Voilà ! Il y a, dans la parole de Dieu, il y avait une petite maison où Dieu se promenait, il y avait cette petite maison où Dieu prenait soin du ciel, évidemment ! Et puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, la Bible ne le dit pas, à un moment donné, il va partir de la maison de Dieu ! Pour quelle raison ? Je ne sais pas ! On ne sait pas si c'est pas parti, on ne peut pas deviner nous ! On n'est pas des domaines ! On lit la parole de Dieu, et puis on écrit puisque la parole de Dieu nous dit ! et puis on la prêche ! Alléluia ! Et puis là, nous étions dans le livre de Jean que dans cette maison-là, il y avait Dieu avant ! Écoutez, il faut vous faire voir quelque chose d'important ! Quand Dieu ne se trouve pas, frère et soeur ! Quand Dieu ne se trouve pas dans une maison, il peut avoir des pires catastrophes ! Devant Dieu, c'est vrai ! Il peut avoir des pires valeurs ! Vous savez, je dis ça pour certaines personnes qui ont peut-être bécu des choses comme ça ! C'est ce que Dieu veut dire ça ! Il va dire, quand lui, il entre dans la maison, il rentre dans la maison quand il baille, tous les endures, vous savez, tous les nouveaux chevaux, tous les gens démoniaques qui s'étaient en cheminée, qui s'étaient pris par le diable, et bien lui, il va aller chaque heure ! Et puis, quand lui, quand lui, il n'origine pas dans la maison, et qu'il se sent mort ! Il n'y a pas des choses que, ils ne font rien, ils n'ont plus peur ! Vous voyez ? Et après, on est vraiment analysés, je faisais bien les pères, vous voyez ? Ceux qui avaient des choses comme ça dans leur cœur, parce qu'il y a tout à fait arrivé, et nous, on n'a pas besoin de savoir, ça ne regarde que Dieu ! Ceux qui avaient des choses comme ça dans leur cœur, ils ont suppliés au nom du Seigneur, ne les faisaient pas dans leur maison, laissez-lui dans leur maison ! Laissez-lui dans leur maison ! Laissez-lui dans leur maison ! Il faut les laisser bien dans leur maison, c'est mieux ! Parce que c'est important pour les lecteurs ! Imaginez-vous que le quart en revient, il y a une 10 sous-tout, ou 4 sous-tout, ou dans le chou ! Alors, vous voyez, la maison-là, c'est pas la maison qu'il y a ! C'est la maison de Dieu ! C'est marqué dans la forme de l'île de Jean ! Il y a là, il y a 2 femmes, je l'aiens. Il y a Marte et Marie, il y a Marte et Marie, c'est la maison du Seigneur ! Et c'est pas en particulier des affaires que lui avait raison de faire ! Alléluia ! Parce que la maison, qu'est-ce qui arrive ? Parce que, une des femmes va dire, c'est pas un secret, je vous l'ai lu des milliers de fois, c'est pas un secret, je sais, qu'est-ce que vous l'avez dit ? Écoutez, quand Dieu est parti, Lazare est mort ! Vous voyez, les catastrophes, il arrive, quand Dieu ne va là faire les heures, quand Dieu n'arrive pas dans d'autres maisons, et bien il arrive des catastrophes, il arrive des fissères ! On est, on détruit pas nos tiens, c'est quoi ? On rentre dans la fissère, parce que Dieu n'est pas là ! Écoutez ce que va dire Marie, parce que Dieu va savoir, bien sûr, il sait tout, mais il est ici pour lui dire ! Il va en dire, voilà, ton ami, ton ami, celui qui aime bien ! Ouh, là-bas ! Bethany ! Vous savez ce qu'il s'est passé ? Vous voyez, quand Dieu est revenu dans la descente, il s'est passé des bénédictions ! Écoutez, Bethany, c'est là, où il y a eu la tension ! Je l'ai marqué ici ! Vous voyez ? Je l'ai marqué par là ! Alors, c'est où je le dis ? Il y a d'autres choses ! Voilà, Bethany, il y a eu la tension ! Tu sais, on ne parle pas du monde ou ça ? Tu parles de ça ? Tu parles de ça ? Tu parles de ça, non ? Tu parles que tu avais arrivé et il a eu la médédiction terrible ? Oui, la médédiction, c'est là où tu avais monté nos gars ! Il y a eu la médédiction parce que Dieu était là ! Il était revenu dans la maison ! Et c'est parce qu'il va dire les femmes, je crois que c'est Marie qui va dire ça ! Elle va dire quelque chose, quand Jésus est revenu dans la maison, parce qu'il revenait, il s'est revenu, il s'est revenu, il peut revenir chez moi ! Il peut revenir chez moi ! Qu'il était dehors ! Mais c'est ma tête ! Elle va dire si tu l'avais été là ! Elle va dire si tu l'avais été là ! Si tu l'avais été là ! Il m'a dit que c'est beau le texte ! Dans la parole de Dieu ! C'est pas bon qu'il devine ça ! C'est marqué comme ça, dans le livre de Jean ! Si tu l'avais été là, c'est bien ! Non ! Si tu l'avais dit dans la maison, c'est bien ! Il va vous perdre ces paroles ! Écoutez ! Parce qu'il n'est pas là ! Il n'est pas là ! Mais même si c'est là, je vous le dirai ! Parce qu'au premier, c'est Dieu ! Eh bien, Dieu, il est revenu dans la maison ! Ah oui ! Et autant qu'il est là ! Vous voyez ? Oh Dieu ! Si tu l'avais été là, Seigneur, mon frère, vous saurez pas mort ! Vous voyez ? C'est des choses réelles ! C'est de réaliser la vie ! Ça fait régulièrement ! On voit des fois, dans des situations qui sont désespérées quand on va, en tant que servent autour de Dieu, quand on va, des fois, décider des fenêtres ! Et il y a des choses désespérées ! Pourquoi ? Parce que Dieu n'y est parfait ! Et il y a vraiment la misère de prendre certains colliers ! Parce que Dieu n'y habite plus ! Parce que Dieu est parti ! Pourquoi ? Pour quelle raison ? Eh bien, il y a des fois des bénédictions qui sont certainement pas là ! Dieu connaît tout ! Allez-nous là ! Ouais ! Et puis, une fois que Dieu est rendu dans la maison, que Jésus est rendu dans la maison de Marthe et Marie, et puis de la Père, allez-nous là ! Il a rédigé la Père son signe de bénédiction à l'Église ! Et c'est là qu'il a créé la fernation sociale après ! Vous voyez la bénédiction dans le foyer ? Vous voyez la bénédiction dans votre famille ? Vous voyez la bénédiction dans votre famille ? À vous ? Frère Hector ? Eh bien, Dieu est capable de faire ! Écoutez ! Et je rentre dans le petit thème que j'avais à faire ! Voilà ! ça se trouve dans le livre de Deoroi, chapitre quatre, verset du lit ! Alors vous le prenez ? Je l'ai prêché depuis le plus fort ! Pas dans la même maison ! Pas dans la même façon ! Je prêche mon prophète en Père Hector ! Mais quand je vais le lire, vous allez le lire ! Voilà ! Et dans le livre de Deoroi, chapitre quatre, verset du lit ! Un jour, il disait qu'il représente Dieu dans la parole de Dieu ! Un jour, il disait qu'il va passer vers une femme ! Il va passer vers un foyer ! Et puis dans ce foyer-là, il y a le père, il y a la mère, et puis il va y avoir un enfant ! Là, il n'est pas là ! Le fils n'est pas né ! Et puis qu'est-ce que tôt après il est né le fils ? C'est-à-dire que c'est un bon foyer ! Ils sont pénis ! Et puis il y a des cochons tombiens ! Et puis la femme, je sais pas pourquoi le foyer est misé là ! La femme de celui-même, c'est une petite bongade de pas grand-chose ! Il y a une petite bongade ! Et puis dans cette petite bongade, il y a ce petit foyer qui est là ! Ils sont une oeuvre ou une autre autre fois ! Et puis quand la première fois, ou la deuxième fois, où l'Elysée va passer, il va dire, elle va dire, elle va dire, une indication ! Elle va l'indiquer à nous ! Vous voyez ? Et ça s'est produit quelques fois comme ça ! Et puis, ils sont glorés que, pour vous dire que l'Elysée représente Dieu dans ce temps-là, pour vous dire comment il était dans la maison, et il se sentait bien ! Vous savez, des fois, il y a des fois dans certaines maisons, il n'y a pas besoin d'être Dieu ! Moi je vous l'avoue, quand je rentre dans certains foyers, ou certaines maisons, et bien je me sens bien ! Je me sens à mon mère ! Vous savez ? Moi je vous le dis, chez mon père, chez ma soeur, j'ai pas de monde ! J'ai pas de monde ! Je me sens bien avec vous ! Vous voyez ? Et puis, quand Dieu rentre dans ce foyer-là, il s'est en train de dire non ! Et il rentre et il se sentait bien ! De toute façon, ce n'était pas une première fois, il y a eu plusieurs fois ! Et puis, un jour, ils vont prendre ces décisions, parce que ça se fait bien souvent à toi ! Une définition ! Vous voyez ? Alors là, il y a eu quelques titans qui s'est passé, elle a eu un enfant, et puis cet enfant-là, il a grandi, il est dans les champs avec son père, il est en train de travailler dans les champs, tout va bien ! C'est le monde qu'il n'y a qu'elle va dire ! Elle va dire tout va bien ! Vous voyez ? Et puis, un jour, il va revenir, et puis, il va vraiment l'inviter, il va lui dire est-ce que tout va bien ? Il va dire tout va bien ! C'est bien quand tout va bien ! Dans votre cœur, tout va bien ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tout va bien ? Vous avez le droit de le dire ? Amen ? C'est important de dire amen ! C'est avec les soeurs ! Écoutez ! Et puis, il y a une petite discussion avec son mari qui s'en vit. Le soir, je m'imagine que c'est le soir, il est en train du travail, voilà, il pratique bien un petit peu le patron, il a été travailler dans les champs, il obtivait l'art, il a vécu je ne sais pas quel âge il peut avoir ! On va dire, une dizaine d'années ? Non, peut-être ! Je ne sais pas ! Il n'y a pas d'âge marqué ! Et puis, et puis, ils sont là, ils sont tous les trois, et puis là-bas, on m'a dit quelque chose, on va dire, c'est bien ! Je n'imagine comme ça, par contre, je n'imagine comme ça ! Et j'imagine comme ça, c'est bien quand il est là, c'est bien quand il est là, c'est bien quand il est là, si vous croyez ! C'est bien quand il a mis notre cœur pour son sang, pour lui dire, il n'a pas vraiment entendu, et puis quand le sang il nous parle, c'est bien, c'est bien, c'est bien quand il vient, quand il vient, on passe le contrat, alors il arrête de travailler, le petit salueuse, il est là, et puis Dieu lui parle, il les enfroiche, les fortifie, voilà, il reste plein en toi la vie, sur la terre ! Je pense que c'est le mot de Dieu, moi ça ! Et puis à ce moment-là, il va dire, il va dire, il va dire quelque chose ! C'est tellement formidable, mes soeurs, quand on est dans la vie, pour Dieu ! Qu'entends-moi l'approbation de Dieu ! C'est formidable, mes soeurs ! Ecoutez ce qu'elle va dire ! Elle va dire, ça ferait bien, ça ferait bien au moment-là ! Bon bah nous, je pense que vous êtes mental, mais c'est suffisant ! Ça ferait bien, si on fait quelque chose pour la vie ! Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour Dieu ? J'aimerais dire, ce matin, en pleine liberté, entre nous, la restauration, on est des maris des feurs ! Je vous ai dit qu'on est en pleine liberté ! D'abord, je vous ai dit, j'ai parlé de laser, Marte et Marie, on est en pleine liberté, quand on est avec nos feurs, et nos feurs ! Vous avez quelque chose, un peu mangé, si j'ai quelque chose à vous demander, à vous, je vais y aller, sans enculons ! Je suis dans la liberté, frères et sœurs ! Ecoutez ! Elle est là, on va dire mon mari, puis elle va dévier quelque chose ! Ça ferait bien, mon mari ! C'est comme ça ! Ou mon grand homme ! Je ne sais pas, pourquoi vous allez faire ! Ou ma femme ! Ecoutez ! Elle va dire, ça se fait bien, si on fait une petite chambre, vous voyez ? C'est important, la petite chambre, je vous l'avoue, c'est important, je ne sais pas, c'est une petite chambre, c'est une petite chambre ! Il y a des bons moments, comme la vie, avec le CEMU, on passe des bons moments, des fois, on passe des bons moments, on est là, on se comprend pas, mais il y a une bénie ! On ne mérite pas, mais il y a une bénie ! On ne mérite pas, ce coup, on est en train de partir, on est là, 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 il vient, il nous relève, c'est important, ça fait bien, on fait une petite chambre, il faut commencer par le début, on commence par le début, on ne va pas commencer par la fin ! ça fait bien, ça fait bien si on pouvait mettre des murs au début, il ne faut pas laisser les chambres et la bénédiction, c'est tellement important la bénédiction, il ne faut pas la laisser les chambres, ne la laisser pas partir, c'est pas important, et puis elle va dire, ça c'est toujours dans la bénédiction, dans la beauté de Dieu, allez vous, et elle va dire aussi, on va y mettre un petit lit, vous voyez, je vous avoue, quand mon joueur, et puis même, il y a un petit mot, il n'a pas fait plus, maintenant, il n'a pas fait plus, maintenant, il n'a pas fait plus, je sais qu'il n'a pas fait ça, parce qu'il y a des fois, vous l'écoutes, je dors vraiment bien, mais il y a des fois, quand je vois, je vais relever le camping, je vais tout le temps, vous voyez, ça me vient de la baisse de la déchambre, et la voie, je vais te dors, allez vous, allez vous, allez vous, allez vous, allez, on va faire un petit, ça serait bien, on va faire un petit, et quand il va fatigué, il va me les proposer, c'est important, frère et soeur, que Dieu soit toujours là, c'est important qu'il soit bien, c'est important qu'il soit bien, frère et soeur, ça serait bien, ça serait bien qu'on mette une petite chaise, avec un champ de pied, et une petite table, allez vous, je l'ai construit, je l'ai construit, mais c'est important, frère et soeur, quand on attend, on revient la parole de Dieu, vous voyez, qu'on se relive de notre table, vous voyez, parce que Dieu lui, il se nourrit quoi ? Il se nourrit, il se nourrit que de la porte de Dieu, il n'a pas besoin de nourrir, il ne faut pas, il n'a pas besoin de te rappeler, c'est une grande porte de Dieu, il n'a pas besoin de te rappeler, c'est toujours la bénéficience, et puis, il y a un moment donné, je vais grossir, je vais faire comme ça des faits, il y a un moment donné, où l'homme part sur les sens, on sait bien qu'il faut travailler, on sait bien qu'il faut s'occuper de ses affaires, on a tellement de choses à payer, vous savez, vous voyez, je vous avoue devant Dieu, ça ne fait pas de Dieu, les choses du monde, ça ne fait pas de Dieu, je vous avoue devant Dieu, je paye 34 assurances, je n'ai qu'à d'affaires à payer, je paye 240 euros, pourquoi je suis rendu là, 240 ou 250 euros, je ne vais pas se dire de fondation, tous les mois d'électricité, vous comprenez ça ? je ne sais pas, il sort de chez moi, mais pour ça, il faut travailler ça, vous voyez, ça c'est le diable qui met ça sur le dos, vous comprenez ? Et si j'aurai du temps, si j'aurai du temps, vous voyez, si j'aurai du temps, je ne sortirai pas de chez moi, tant que je lirai, la parole de Dieu, je plierai, je suis toujours en méditation, ça c'est important ça ! Alors, le diable, il fait une chose sur moi, sur nous, il n'a pas qu'on sort de la maison, on sort de la maison, mais le Père, il sort de la maison là, il sort de la maison, et puis, il croit son pied, on se fait des milliers de poids, puis je vois pas qu'il fait, mais souvent, il y a des milliers, puis il dit, je vois l'équipe, si vous avez l'équipe, il y a tout le monde qui vaut, vous voyez ? C'est tout le monde, c'est important, c'est important, on veut le montrer, comment je peux faire, c'est important, s'il y a des milliards, et puis, il s'en va travailler, il va travailler une fois dans la maison, où il y a dios, vous voyez, il ne faut pas laisser sortir notre dios dans la maison, c'est important, vous voyez, ça c'est la maison préférée, c'est sa maison, il existe dans sa maison, c'est une façon de la maison, frère et soeur, c'est pas le dernier, c'est la façon de la jamais, c'est le niveau qui est passé, c'est Dieu qui résiste dans la maison, il nous dirige, il faut faire ça à basselle, il faut qu'à ça, il faut que tu es tenu à tous les frères là bas, qu'ils vont faire ça, vous l'avez pas de Dieu ! Frère et soeur, il se colique, comme le lumière, il n'est pas la maison, donc il part dans la maison, mais quand je suis le haut, je suis parti dans le monde, je suis parti dans le monde, ça va, il est bien sûr, il est bien rare, que je suis en train de parler avec les messieurs, blablabla, c'est pour ça, mais je l'ai apporté, c'est rien, je vous l'avoue dans le monde, c'est vrai, c'est vrai, vous n'êtes pas dans le monde, vous n'êtes pas dans le monde, vous n'êtes pas dans le monde, non ? Non, je suis comme ça, alors il n'est pas dans la maison de Dieu, il est dans les champs, pourtant il y a Dieu dans sa maison, il est dans les champs, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, vous voyez, il y a quelque chose de formidable, qu'on aime, qu'il n'interroge pas, c'est ça, vous savez, il est mieux de travailler avec les petites choses, etc, chose inutile, il est dit d'un garde, il dit, « Monte, mange et boit, ce gros roman, annonce le fruit ! » Il y avait 3 ans et demi qui n'y avait pas de cheflette, il n'y avait pas de haut, il est où dans Dieu ? Il y a une autre chose qui n'a pas d'or, mais non, il y avait 3 ans et demi qui n'avait pas endommé, une petite coupe d'eau, il y avait furie, c'est ce qui te l'a conseillé, il n'existait plus, il n'y avait plus rien du tout, 3 ans et demi, sans lot, il va lui dire que ce qu'il est mieux dans le monde, il va lui dire, Akar monte, mange et voit, car son grand nombre annoncera plus. Et puis Akar va monter, il va monter et il va monter et il va regarder quelque chose. Il va dire « Seigneur, il n'y a rien du tout, je vois rien, Seigneur. Il y a la bénédiction, allez loin de la bénédiction. » Et puis il va dire « Regarde encore Akar, regarde quelque chose, c'est important qu'on voit quelque chose. Le monde ne pleut, il va dire « Regarde Akar, monte, elle va revenir. » Et puis il va dire « Je vois bien un petit nuage, les gros, combien de fois vous l'avez dit ? » C'est comme ça, il est comme ça, regardez. Vous l'avez fait chier, vous l'avez fait chier, il y a 21 ans. J'ai fait chier ça, le premier jour où je l'ai fait chier, « Regarde, on a fait chier ça. » « Allez, vous l'avez fait chier. » « Allez, écoutez, je vois un petit nuage, vous l'avez fait chier, vous l'avez fait chier. » « Vous l'avez fait chier, vous l'avez fait chier, vous l'avez fait chier. » « Aujourd'hui, je suis là parce que c'est lui, là. » « Aujourd'hui, c'est lui, là. » « Il y a bien longtemps, vous ne s'êtes plus là, les lumières. » « Écoutez, l'homme de Dieu dit « Il y a quatre, on descend. » « Tu ne pourras plus marcher, tu ne pourras plus rouler. » « Il y a un an, on fait ça, c'est la bénédiction. » « Allez, vous l'avez fait chier. » « Il y a un petit bébé qui va aller travailler dans les champs. » « Il y a son petit bébé qui est là. » « Il est comme ça pour plonger. » « Je ne sais pas ce qu'il faisait ce homme-là, moi. » « Il est chiné. » « Il est comme ça pour nettoyer une maison. » « Il a essayé de l'apprendre. » « Son petit, qui, à un moment donné, va avoir du mal à la tête. » « Il est là. » « Papa, j'ai mal. » « Papa, j'ai mal. » « Papa, j'ai mal. » « Il est là. » « Il a trop de souffrir le petit. » « Il va prévenir. » « C'est habitué. » « Regarde-le, là-bas. » « Mais lui, il reste là. » « Vous comprenez ? » « Lui, il ne revient pas dans la maison de Dieu. » « Il reste là, là-bas. » « Dans les champs. » « C'est tellement important le travail, frérisseur. » « C'est tellement important les carreaux, on se nettoye. » « C'est tellement important le plancher. » « C'est tellement important la bouquette. » « C'est tellement important d'une carrel. » « C'est tellement important de ne pas être rurre. » « Vous voyez, on ne fait pas de choses. » « Je ne veux pas que vous avez dit les gars. » « Il a bien compris, je suis là. » « Je parle pour moi. » « Premièrement, c'est déjà. » « Premièrement, je parle pour moi. » « Vous voyez ? » « C'est tellement important. » « Alors, je reste là-bas. » « Il reste là-bas. » « Est-ce qu'il est mal ? » « Il est mal. » « Le brouillet, Val-trente, il a du mal de tête. » « Il a du mal de tête terrible. » « Cette femme, Val-trente, il a du mal de tête terrible. » « Elle a du mal de tête terrible. » « Le soigné, il se montre. » « Et puis le pied, vous vous rendez la fin. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé, mes sœurs ? » « Pourquoi le Dieu est mort ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Et puis, Val-trente, parce qu'elle est intelligente. » « Vous savez quand on était chrétien ? » « Le Seigneur venait comme ça. » « Le Dieu n'est pas pour la vie et chrétien. » « Il est intelligent. » « Vous voyez, c'est la parole de Dieu. » « Frère, il est intelligent. » « Il n'est pas les fous. » « Il est fou, c'est dehors. » « Il est fou, c'est ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. » « Nous, on est intelligents dans les heures. » « On vit dans la maison de Dieu. » « On vit avec Dieu. » « Il est pour nous notre entreprise, notre entreprise. » « Il est là, toi ? 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 » « Il est toujours avec nous. » « Et puis, la femme, elle croit bien. » « Elle ne va pas s'éparanger. » « Je ne sais pas quel est le monde. » « Elle ne va pas crier. » « Seulement, dans son cœur, il est en miel. » « Et puis, elle va le point d'obtenir. » « Elle a un seul refuge. » « Vous vous rappelez de cette maison qu'elle a construite ? » « La maison de Dieu. » « Ah ouais. » « Vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure ? » « Les murs. » « Les murs, le lit. » « La cave. » « Le change de lumière, la petite chaise. » « Vous vous rappelez de ça ? » « Ça, c'est la maison de Dieu. » « Il faut que tout se sent à l'aise. » « Il ne faut pas qu'il y ait un jour que je suis prédiaire. » « Je ne suis pas prédiaire. » « Il ne faut pas que je sois comme ça, frère des frères. » « Aujourd'hui, c'est la région. » « Je ne veux pas la région. » « On ne sait pas comme ça, à part de Dieu. » « Je suis un enfant de Dieu. » « Il faut toujours que je sois un chrétien. » « Il faut toujours que je sois un chrétien. » « Un véritable chrétien. » « Il avait dans le sang d'avion. » « Et vous me suivez donc pas, frère des frères. » « Est-ce que vous le comprenez ? » « Écoutez. » « Et bien, à un moment donné, il y a un monsieur au lit, il est mort. » « Vous savez ce qu'il a fait ? » « Il a dit, allez, va, 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 va. » « Va prendre un ouvrier, vas-y là-bas. » « Non, il est vrai. » « Vous savez, quand il est un chrétien, quand il a des problèmes, ils se les rendent dans la maison. » « Dieu n'est plus là. » « Dieu n'est plus là. » « Imaginez vous la catastrophe. » « Il y a eu quelque chose qui s'est passé, on ne sait pas. » « La vie ne le dit pas. » « Je ne sais pas ce qu'il se passe au beau-coeur. » « Il se passe des catastrophes. » « Il se passe des problèmes au beau-coeur. » « Je ne sais pas. » « Je ne suis pas là. » « Je ne suis pas Dieu. » « Écoutez. » « Allez, cours là-bas. » « Quand elle arrive là-bas, il y a Gélazé qui est là-dessus. » « C'est un mauvais serviteur. » « C'est un mauvais chrétien. » « Il n'est pas rien. » « C'est un richeur. » « C'est un venteur. » « C'est un bonheur. » « Il fait profession de poire de la parole de Dieu. » « Il fait profession de faire un grand serviteur de Dieu. » « Il a confiance en lui. » « Mais c'est un bonheur. » « C'est un bonheur. » « Il a volé tous les soucis d'avant. » « Il a conquis. » « Écoutez ce qu'il va dire. » « Ce qu'il va dire. » « Il va parler à Dieu. » « Je voudrais voir. » « L'homme de Dieu. » « L'homme de Dieu va parler à Gélazé. » « Il va dire que Dieu veut des hommes terribles. » « C'est là-bas. » « Parce qu'il veut des hommes terribles. » « Il veut pas des ronchons. » « Il veut rien. » « Il veut vraiment des hommes terribles. » « Il veut pas des grinchons. » « Il pleure quand le temps. » « Il veut vraiment des gens. » « Il ne faut pas dire à Gélazé. » « Il vient à Gélazé. » « Il y a un frange d'attour pour ma cature. » « Tu le mets. » « Tu mets la cature. » « Tu mets le bateau. » « Tu mets ses mains sur ses mains. » « Tu mets sa bouche sur sa bouche. » « Tu mets la robine. » « Je suis dans le Dieu. » « Vas-y de faire ça. » « Le bon homme de Dieu. » « Le bon arrière. » « Il va essayer de faire ça. » « Vous savez qu'on n'est pas un homme de Dieu. » « Nous ne serons pas une femme de Dieu. » « Il n'y a pas de bénédiction. » « Je vous l'avoue devant Dieu. » « Je pourrais crier qu'on n'en foutrait pas. » « Je vous l'avoue. » « Je vous l'avoue. » « Si vous n'êtes pas brés avec Dieu. » « Lui, il ne sera pas là. » « Il ne sera pas là. » « Ce n'est pas le point de crier. » « Si vous n'êtes pas brés devant Dieu. » « Lui, il ne sera pas là. » « Et puis l'homme de Dieu vient. » « Quand Dieu se dérange dans les soeurs. » « Il se fera combler. » « Amen, amen. » « Je dois couper. » « Je dois en arrêter. » « Écoutez. » « L'homme de Dieu se dérange. » « Il va rentrer chez lui. » « Je n'ai pas la pilière. » « Je ne sais pas comment on répète la pilière. » « Vous savez, une fois que j'étais au très grave, j'ai resté au très grave 6 ans, 7 ans. » « Je ne sais plus. » « J'étais avant rien. » « Avant rien. » « Un mauvais et tout. » « Un impur. » « J'étais sur la route à Cagnon. » « J'avais que mon poulain. » « Et puis on était sur la route comme ça. » « On était à la Cœur, on brille à Paris. » « Il y a des années. » « J'ai bien 35 ans. » « On était là et on écoutait le cantique de Babanne. » « Tu as pas écouté ? » « Oui. » « Quand l'Esprit passe, je bénis. » « J'ai dit sa grâce. » « Il agit. » « C'est ce que j'ai fait ? » « J'ai pris la main de Dieu. » « J'ai pris la main de Dieu. » « Tu fais quoi toi ? » « Tu fais quoi toi ? » « Tu fais quoi toi ? » « Votre gars ? » « Votre gars ? » « Tu fais quoi toi ? » « Moi aussi je peux pas rien. » « Tu fais quoi ? » « Deigne-moi. » « Non ! » « Parce que c'est ce que Dieu dit. » « Rendre à ça. » « Amen. » « Il n'a invité personne. » « Il a invité Dieu. » « Je me souviens pas. » « J'ai pris et Dieu. » « Et Dieu est venu chez moi. » « Amen. » « Et la fille est venue à venir. » « C'est un enfant, frère. » « Il faut que tu fais comme ça dans notre vie. » « Si tu apprends les dieux, il faut que ta vie est mon cœur. » « Il faut que tu viennes à la faire dans notre vie. » « Tu es malade ? » « Et bien Dieu va te guérir. » « Allez, viens. » « Je te demande du plus. » « Je te demande du plus. » « Le chèvre, je me demande Dieu. » « Il est parti dans les autres dioses. » « Si tu t'avais fait bête. » « Et bien Dieu va te régaler. » « Amen. » « Dieu va te régaler. » « Allez, viens. » « Pris, Seigneur. » « T'es une autre chose. » « Mais Dieu. » « C'est un enfant. » « C'est un enfant. » « C'est un enfant. »